Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce vendredi 7 janvier 2022, 22, 8h21, du Québec, j'espère que vous allez bien, même si ça va relativement très mal, comme vous pouvez le constater, mais rassurez-vous, ça ira de plus en plus mal. Et ça, c'est notre nouvelle réalité, il faut s'y faire, qu'est-ce que tu veux. On peut absolument contrôler quoi que ce soit, surtout sur le plan du climat. Et c'est pas demain matin, la veille, qu'on va se sortir de ce cycle dans lequel on est, qui n'est pas facile, puis il ne sera pas facile pendant très, très longtemps. Un petit clin d'œil juste avant qu'on aille faire un tour, justement, dans tout ce qui s'est passé récemment, au niveau climatique, et comment c'est important de ne pas se faire prendre dans la politique. Parce que c'est trop politique. On a réussi à politiser à peu près tout, même les pets de soeurs, les hamburgers, les hot dogs, les beignets, le café, tout est politisé. Parce que c'est la clé du succès pour l'élite, au niveau de son contrôle total, divisé sur tout, donc il n'y a plus personne capable de se parler, qu'il n'y a plus personne capable d'être d'accord sur quoi que ce soit, et les politiciens règnent en maître absolu sur nos vies. Donc, un petit clin d'œil, justement pour, un petit clin d'œil envoyé pour nos politiciens gauchistes, j'aimerais que vous réalisiez, j'espère que vous l'avez déjà réalisé, qu'on vit dans un, que ce soit en France, en Europe, au Québec ou au Canada, dans un environnement très gauchiste. Les médias sont tous de tendance gauchiste. Les politiciens sont tous, ils n'ont pas le choix, s'ils veulent être là, de tendance gauchiste. D'ailleurs, on fait la, on louange le parti Québec solidaire ici, qui est une aberration, même dans son existence, mais on les présente comme des, des gens vertueux, comprends-tu? Parce que c'est ça la gauche, c'est des idéologues, et les idéologues se tapent dans le dos. D'ailleurs, tous nos gouvernements sont contrôlés par des cravatologues, des hauts fonctionnaires, qui ne sont pas élus. Ça, c'est une autre chose qui est très, très importante à comprendre. Si on avait écouté ces gens-là, et si on était déjà dans leur monde parfait pour eux, et on avait tous des voitures électriques, imagine ce qui serait arrivé à ces centaines et ces milliers de gens qui étaient coincés sur l'Interstate 95, après une importante tempête de neige en Virginie. Les gens sont restés là, bloqués, dans un froid intense, presque 48 ans. Imaginez si tout le monde avait eu une voiture électrique avec une autonomie de, quoi, quelques heures à peine, hein? Ces gens-là seraient tous morts de froid. Ils seraient dans un état, je ne sais pas dans lequel, mais ce ne serait vraiment pas un cadeau. Donc, une chance qu'il y avait encore des voitures qui fonctionnent à l'énergie fossile. Ça les a sauvées. Pendant ce temps-là, on va aller faire un tour sur tout ce qui s'est passé, entre autres, cette histoire-là importante aux États-Unis, mais c'est très mondial, le dérèglement climatique. Au Japon, imaginez-vous, au Japon, on s'est retrouvé avec de la neige pour la première fois à Tokyo. Depuis très, très, très longtemps. Des fortes chutes de neige frappent Tokyo, forçant les organisations à émettre le premier avertissement de forte chute de neige de la ville depuis 2018. Des fortes chutes de neige ont recouvert la capitale Tokyo, hier, 6 janvier 2022, forçant l'agence météorologique japonaise à émettre le premier avertissement de forte chute de neige de la ville depuis 2018. Je vous laisserai ça, vous irez lire ça. Fascinant. Maintenant, beaucoup d'éruptions encore volcaniques. On a un qui est le volcan Wolf dans les îles Galapagos qui se remet en éruption. Tempête hivernale qui va toucher la région du centre-sud jusqu'à la Nouvelle-Angleterre avec des fortes chutes de neige. Et de la pluie verglaçante aux États-Unis. Donc, on est dans des modèles très intenses. Dans beaucoup d'États américains où il n'y avait pas vraiment beaucoup de neige jusqu'à tout récemment. Période hivernale étant due prolonger dans le nord-ouest des États-Unis. Pendant ce temps-là, à Oman et en Iran, des pluies extrêmes provoquent des inondations meurtrières, des tempêtes destructrices et des chutes de température. Tempête hivernale intense du sud-est au centre de l'Atlantique, près d'un million de clients sans électricité. Trois personnes portées disparues, 991 maisons détruites et 127 endommagées. On se rappelle des incendies catastrophiques au Colorado. Donc, on va aller voir tous ces grands sites-là. Bon, le fameux volcan en question, le Galapagos. On a le rapport hebdomadaire de l'activité volcanique. C'est très important, ça. Vous allez avoir accès à tout ça. On a un astéorite qui a survolé la Terre à 80... Vraiment pas loin, une distance. Entre 318 000 et 197 000, c'est moins que la distance de la Terre. C'est ça qui est inquiétant. Et il y en a de plus en plus. Un tremblement de Terre au Nicaragua, très fort et peu profond, frappe près de la côte du Nicaragua. Ça, c'était le 6 janvier, hier. Baisse des températures après que Mascate a enregistré deux mois de pluie en quelques heures à Oman. La plupart des gouvernorats du sultanat d'Oman connaissent une baisse notable des températures en quelques jours seulement après que la capitale, Mascate, ait reçu deux mois de pluie en janvier. En quelques heures seulement, un ciel dégagé est attendu et du froid, naturellement. Quel bordel! Tokyo qui émet... Et ça continue d'être incroyable, incroyable, incroyable. À Banda, aussi, dans la mer de Banda, un tremblement de Terre le 4 janvier de 6, sur l'échelle de Richter, des pluies, hein, provoquent des inondations meurtrières en Oman et en Iran, 4 janvier. Des pluies torrentielles provoquent de graves inondations à Sumatra. Ça oblige 24 000 personnes à être évacuées en Indonésie. Séisme un peu profond. 6,1, on voit une augmentation énorme des séismes puissants. Une rare tempête de grêle frappe une station balnéaire en Égypte. Imaginez-vous une station balnéaire égyptienne populaire, ouverte toute l'année, a été frappée par une rare tempête de grêle. Surprenant les touristes sur les plages et brisant les toits et les fenêtres. Wow! Certaines de ces grêles mesuraient 3 cm. Beaucoup, 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 comme je vous le disais, beaucoup d'action au niveau climatique. Pour continuer dans la même veine, on s'en va voir, on continue à regarder ce qui se passe. Record de froid, hein? Et de neige, Washington, New York, 100 millions d'Américains. Sous avertissement météorologique, le Japon demande plus d'électricité alors que des dépressions glaciales balayent le pays. Et on enregistre des chutes de neige. Record à Tokyo. On en avait parlé, mais c'est un autre genre de rapport ici. Je vous le laisserai aussi. Un record de neige balaie les États-Unis. Entraîne une masse de neige dans l'hémisphère nord de 450 gigatonnes au-dessus de la moyenne de 1982 à 2012. La Scandinavie a souffert du froid en décembre alors que l'air arctique était confiné au nord. Le pôle sud a subi un froid record en 2021. Des voitures livrées aux ports russes recouvertes de glace épaisse. Les conditions de la petite période glaciaire frappent l'Amérique du Nord. Des centaines de personnes bloquées sur la fameuse autoroute 95. Les tâches solaires s'estompent, l'activité solaire, dans ce cycle, à partir du cycle 24, 25 et au-delà, on aura probablement un affaiblissement du cycle solaire qui pourrait inaugurer avec un grand minimum solaire. Des blizzards au Japon, des tempêtes de neige. Et ça continue, ça continue. Je vous laisserai ça aussi dans la boîte de description. Et je vous avoue qu'il y a plein de ce genre de nouvelles-là. On n'est pas sortis de l'auberge, chers amis. Et ça, ce sera pendant très, 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 très longtemps. On sera coincés avec ça. Pendant ce temps-là, les experts sont déconcertés par la poursuite des tremblements de terre en Caroline du Sud. « Conduiront-ils à une activité sismique plus grave et plus dommageable? » Très inquiétant. Pourtant, d'autres tremblements de terre ont frappé près de la capitale de la Caroline du Sud, les neuvièmes et dixièmes d'une série de grondements qui ont amené les géologues à se demander combien de temps les convulsions pourraient durer, ou s'ils pourraient éventuellement présager une future activité sismique plus grave. Tôt, mercredi matin, donc il n'y a pas si longtemps, il y a deux jours, c'est ça, il y a deux jours, un cisme de magnitude 2.6 a frappé près d'Elguin, environ 40 km au nord de Colombien. En tout cas, on détaille toute la série. Je vous laisserai tout ça aussi dans la boîte de description. Vous pourrez aller voir ça. Maintenant, il y a quelque chose qui est inquiétant aussi. Et ça se passe en Angleterre, où un premier cas humain extrêmement rare de grippe aviaire détecté au Royaume-Uni, alors qu'un million d'oiseaux ont été abattus, dans le but d'arrêter la propagation dans le Lincolnshire. Très inquiétant. La Californie adopte des nouvelles restrictions d'eau, alors que la sécheresse se prolonge, malgré un hiver humide. Mauvaise année pour le saumon. Quina, en voie de disparition en hiver, l'eau chaude entraîne la mort de milliers de saumons dans la rivière Sacramento. Et on fait un petit clin d'œil ici à la guerre de l'espace, où ça pourrait commencer dans l'espace justement entre les Américains et les Chinois. et d'autres nouvelles très décourageantes, que vous pourrez aller voir vous-même. Juste ça pour vous dire que, vous voyez, ça va mal, ça va aller de plus en plus mal, puis préparez-vous. On en a pour des décennies à vivre, cet enfer sur Terre. Sous-titrage Société Radio-Canada